Sous-titrage Société Radio-Canada C'est quand même un handicap certain de ne pas pouvoir communiquer avec l'extérieur. Et c'est-à-dire non seulement je ne peux pas communiquer, mais je vais me présenter aux élections. Gigi est là, donc la mère de famille, elle va intervenir aussi. Et donc vous aurez des retours entre elle, qui signe, et Paula, qui est ici, qui traduit ce qu'elle signe. D'accord ? Donc naturellement vous la regardez, puisqu'en plus vous entendez, elle va signer, mais vous allez entendre la voix de Paula. Même si j'ai une chanson sur mine, je dois la tenter. Normalement, jamais un sourd pourrait se présenter à des élections si le bélier il y va, il fonce, parce qu'il n'est pas d'accord avec le maire en place. Il a fallu apprendre le texte par cœur, puis apprendre les signes par cœur, puis apprendre les signes de l'autre, parce que sinon on ne sait pas quand on doit parler. Puis après ça jouer par au-dessus, puis faire des bruits avec sa bouche. Moi ça ne me frustre pas du tout. J'adore devoir passer par là pour trouver ma liberté, j'adore ça. J'ai une habitude en tout cas, qui là est complètement balayée par la langue des sourds, ce qui moi me plaît énormément. Parce que ça m'oblige à une grande concentration, en même temps à être très vive, à ne pas du tout me regarder, à être dans le geste en fait. Et ça je trouve que c'est très soulageant. La syntaxe n'est pas la même pour Anne, ça a été encore plus compliqué parce qu'elle devait parler et signer en même temps. Moi je dois retraduire, donc je fais dis, va va, aidez, handicapé, comme... Pomme, pomme verte, toi. Il fallait qu'on soit très technique, encore une fois par le fait de signer, ce que ça nous imposait comme responsabilité par rapport à la communauté sourde, et en même temps vivre et être léger et rester dans un quotidien. Sans sa fille, il ne pouvait pas faire de la politique, donc elle lui permet de faire de la politique. Et puis lui, il doit se contraindre à accepter qu'elle allait chanter à Paris, parce qu'on ne peut pas aller à l'encontre d'une vocation. En chanson, le monde est plus marrant, c'est moi, désespérant en chantant. Paula c'est une fille qui veut se rebeller sans faire de mal à ses parents, qui veut vivre son rêve, mais en même temps elle ne veut pas partir parce que ses parents ont besoin d'elle, son frère a besoin d'elle. Elle touche son rêve du bout des doigts, elle veut réussir, elle veut foncer. Et il y a beaucoup de contraintes. Je présente la maîtrise Radio France. La maîtrise Radio France. C'est une école de chant à Paris. C'est aussi une adolescente, mais c'est une adolescente qui est très affranchie, qui, elle, a été amenée à vivre déjà beaucoup de choses, donc qui est à la fois dans les affres de l'adolescence, puis de l'adolescence féminine. C'est grâce à toi, à papa, à tout ce que vous m'avez appris que j'ai réussi à faire ce choix. Vous m'avez donné les clés. Sous-titrage Société Radio France. Sous-titrage FR ?